salut tout le monde c'est casse taxe et j'espère que vous allez bien nos rêves de coupe de francs se sont envolé dans les derniers épisodes des faits ou parce que au psg 2-0 on est de retour dans cette ligue 2 on va se donner à 100% maintenant on commence avec un match face au fc mecs qui est quatrième donc un de nos concurrents à la montée on enchaînera avec un match face à ce show pour ce match on récupère un petit peu de monde côté gauche n'a une zoé boss qui sera en latéral gauche et marc objaka qu'on va faire jouer en milieu offensif gauche en délier je fais jouer à dila ou chiche en milieu central il est un petit peu inquiet encore une fois de son temps de jeu sinon il n'y a pas de changement particulier on va commencer ce match tranquillement et charles la bie qui donne le coup d'envoi de cette première mi-temps on joue à geoffroy guichard à dila ou chiche qui est déjà placé et ça sera un corner joli tiens d'a dit la ou chiche après 20 secondes mais le gardien était vigilant ça sera une touche qui déjà qui se dégage de prévue qui cherche leonardo ou leonardo qui a voulu l'obéat etienne green mais ça passe au dessus du cadre wanderson avec leonardo aziz boulaïa qui cherchent leonardo dans la profondeur le tien de loin ça passe à côté fallu quand des avec des prévilles y aurait été à je me souviens qu'une t il nous a fait mal au match aller le vétéran espagnol ça joue de l'autre côté et boss qui récupère le ballon avec jacquard une vie avec les boss la tête de charles à bill et c'est capté par ou qui déjà on va encourager un petit peu tout le monde ou qui déjà qui dégage devant c'est capté par blasco sur un chiche marco de jacquard c'est c'était bien joué ce sera un corner vanderson qui trouve leonardo leonardo qui monte le long de la ligne de touche qui cherche l'orienté mais c'est capté par des nicolas de prévilles qui perd cette balle dans la vie avec sarah fior charla bill avec sarah fior le 1-2 leçon de charla bill vers de jacquard c'est capté par ou qui déjà il reste cinq minutes dans cette première période avec leçon de de prévilles c'est dégagé par ebos anderson qui récupère avec traoré leonardo son de leonardo vers de prévilles la tête qui passe juste à côté du poteau la touche des boss avec jacquard à ou chiche avec jacquard balencia il trouve ça rafiore masson et ça passe au dessus c'est la mi-temps sur ce score de 0 à 0 on va les encourager on fait pas un match faire un bon début de match une bonne première mi-temps je trouve il manque que la finition on va sortir palencia on va mettre yvan masson va faire sortir mchaka pour mettre arnaud nordin et on va essayer charla bill en milieu offensif droit on est des droits pour faire entrer tédic charla bill fait un bon match j'ai pas envie de sortir j'aurais pu faire jouer banca mais bon gamme et etienne qui dégage dans le devant c'est capté par les messins boulaya avec l'orienté qui trouve de prévilles et c'est capté par gré à toucher des boss verra ou chiche avec julien masson ou chiche saut et boss le centre des bosses la tête de tédic mais c'est capté par ou qui déjà une défenseur qui font tourner entre eux à ou chiche qui trouvait boss et boss qui monte le centre des bosses c'est magnifique et magnifique la tête en retrait des charles la bille pour tédic il n'a plus qu'à pousser le ballon le gardien est déjà battu il est déjà à terre magnifique centre des bosses sur abhi était dit qu'il n'a plus qu'à pousser cette balle au fond des filets ça fait 1-0 but de slobodan pdic ou qui déjà qui dégagent loin devant on trouve blasco avec julien masson à ou chiche tédic pour charles la bille avec yvan masson le centre d'yvan masson vers la tête de tédic mais c'est capté par ou qui déjà anderson la rate asie de tiens d'azis où ça sera une sortie de but la défense qui a très bien joué charles la bille qui joue en retrait avec castell et tout le ballon est perdu ou qui jacky dégage devant c'était capté par blasco julien masson à ou chiche avec les dits le tir de loi de slobodan pdic il s'a fait 2-0 2-0 magnifique but pour le doubler autant le premier était facile là il nous offre un joli tir il reste cinq minutes dans cette seconde période rime qui temporise qui dégage il cherche tédic se récupérer bassi qui cherche ferrat mais qui trouvait boss avec green green qui perd cette balle vanderson avec kiki bassi green qui se fait trouer il a mal capté cette balle ça fait de l'un le but de l'espoir promettre c'est bon ils vont essayer de marquer dans les arrêts de jeu ils auront quatre minutes les boss c'est la dernière minute de ces arrêts de jeu masson avec masson pdic qui cherche nord d'un nord d'un qui aurait pu tuer le match mais il tire au dessus castelletto avec blasco tédic à ou chiche nord d'un et les trente dernières secondes qui sont passées comme une flèche c'est la fin du match victoire 2-0 contre m c'est une bonne victoire pendant ce temps là bordeaux fait un faux pas dijon avec un match nul 1-1 on grappille quelques points on est assise et six points d'écart avec bordeaux les dirigeants qu'on peut trouver de club en faire une affiliation club affiliés seniors et nico cordoba et de ma gauche bradarich qui reprennent l'entraînement on va offrir un nouveau contrat charles abys il le mérite on va essayer de faire ça a pas que ça commence à la fin de la saison ok si on est à la fin de la saison il accepte voilà genre important il veut 60 mille je trouve que c'est pas c'est pas abusé comparé à ce qu'on a pu nous demander c'est dit c'est déjà 42 mille pour un joueur de rotation je trouve que c'est une offre correcte on a fait quelques changements on va essayer de voir s'il nous demande de rien en plus voilà il accepte charles abys qui devrait re-signer un nouveau contrat de quatre ans après sa belle saison qu'il nous fait il est surveillé par par anterlec on veut le garder on ne voudrait pas qu'interlec qui va sûrement jouer des bêtises mais qui va sûrement jouer en coupe d'europe l'année prochaine on aimerait pas qu'ils viennent nous le shipper alors on va sécuriser un petit peu ça ne veut c'est qu'ils ne jouent pas il n'a pas une obligation d'achat dans son contrat s'il y a une obligation d'achat donc on s'en fout ne me tenez plus informé qui joue qui joue pas toute façon c'est quasiment plus notre joie timothy faillou de blesser 4 à 7 jours et voilà charles abys qui prolonge son contrat jusqu'en 2027 il nous aura quand même placé 23 but cette saison en 26 apparitions c'est pas rien il méritait ce contrat et nous voilà prêt pour ce déplacement à ce show on récupère inigo cordoba bradaric et madi kamara qui sont revenus de blessure j'ai décidé de les mettre en remplaçant ils sont tous les trois à 45 minutes de tendue recommandé par le le kiné on va pas forcer et sinon j'ai fait sortir de l'équipe au chiche yvan masson et arnaud nordin on est sur une série de 5 victoires j'aimerais bien que ça continue qu'on en ajoute une sixième et le coup d'envoyé donné par charles abys sarah fior charles abys qui trouve palencia à droite le centre de palencia c'est dommage ce choc qui récupère il y avait un coup à jouer là une petite mais entente et je pense le coup franc pour ce show c'est poussé par blasco charles abys qui récupère charles abys qui je trouve sarah fior dans la profondeur dans la profondeur côté droit pardon le centre et le tien de bjaka ça passe à côté le corner de youssouf au la tête de charles abys sur ce corner de zahidou youssouf ça fait 1 0 9e minute la touche de palencia avec sarah fior qui joue sur palencia une deux avec sarah fior la balle est perdue mais castelletto récupère castelletto avec sarah fior le centre de sarah fior sur la tête de bjaka mais ça touche la transversale à boudou en bas ils ont du mal à s'introduire ostrich à boudou très bien joué gagnon c'est très bien joué c'est joli tact pour détourner la balle sur etienne green jacques a qui récupère cette balle qui joue sur sarah fior les palencia c'est détourné ça sera quand même et boss qui joue avec gnagnon trouve jacques à l'habit avec gagnon aussi joli c'est dommage c'est dommage pourquoi tu tires pas c'est qui sarah fior pourquoi tu tires pas sarah fior et il aurait tiré n'était tout seul au lieu de faire une passe les socialiens qui font tourner la balle ils attendent une ouverture où ils veulent nous fatiguer voilà comme bas la passe d'un yann et ça passe au dessus je tiens de loin d'un yann qui passe très largement dessus et une grille n'a pas à s'inquiéter en guerre des aïdou youssef vers la sarah fior le tiers de gnagnon ça revient sur youssef blasco et acte et ça sera une touche il reste un petit peu plus de cinq minutes dans cette première mi temps et boss et boss qui cherchait charla bim et qui trouve à neba gagnon qui récupère la balle jacques à youssef avec abhi et boss côté gauche avec youssef jacques à sarah fior on se met dans des situations compliquées voilà à des cartes et de jeu là vous êtes 10 dans la surface c'est la mi temps score 1 0 on n'est pas mauvais mais on pourrait faire mieux quand même on se tire trois cadres et on a 59% de possession on peut faire largement mieux je vais leur demander plus d'ailleurs on peut faire largement mieux et c'est donc reparti pour cette deuxième mi temps il se passe pas grand chose aujourd'hui dans le premier quart d'un de la deuxième mi temps à chaque fois on va faire rentrer bradariche à la place des boss je pars la vie qui est chaos on va faire rentrer ce robot d'un pédic on va faire sortir maçon pour mettre madik amara prévaut pour dégager cette balle westbeck qui cherchent ostrich c'est repoussé par green valencia qui repousse en reste un quart d'heure le corner de youssef c'est repoussé par nade et gnagnon qui va récupérer cette balle avec zaïdou youssef l'acte est dit je l'ultien de bjaqa qui est contre et jacka qui sentent les deux bras d'ariz vers youssef bra d'ariz la talonade et gnagnon yussef qui cherche camara madik amara il but sur le gardien ça sera un corner quand on est retiré par zaïdou youssouf la tête de sarah fior qui passe au dessus il reste moins de cinq minutes dans ce match jacques a qui trouvent bradaric à gauche le son de bradaric vers un fior la transversale ça revient au jeu a laissé la dernière minute prévaux qui se dégage sarah fior avec castelletto qui joue avec green cherche tédic loin devant il s'est capté par les socialiens lopi chune mauricio pour la dernière action peut-être c'est dégagé par castelletto en couche la touche d'enri vers mauricio youssouf qui récupère chacun qui dégage et c'est la fin de ce match victoire sur la plus petite démarche mais victoire quand même on fait le plein de points c'est bon c'est bon j'ai pas fait gaffe à bordeaux je sais pas ce que bordeaux a fait des victoires consécutives c'est une très bonne série julien maçon qui sera suspendu un match pour accumulation de cartons jaunes et bordeaux qui fait encore un match nul on continue de prendre des points d'avance on a huit points d'avance on a pris quatre points d'avance sur bordeaux en deux matchs donc c'est plutôt une bonne une bonne session de victoire les points de prix bordeaux n'en a pris que deux il reste 11 matchs dans cette ligue 2 ça fait potentiellement 33 points à aller chercher donc on n'est toujours pas à l'abri non je pense pas que à partir de guingamp même m m ça fait déjà 15 points je pense pas qu'ils arriveront à nous rattraper mais amiens et et bordeaux surtout bordeaux mais va falloir se méfier ils peuvent remonter même si on est sur une bonne dynamique de six matchs sans défaites voudraient voir les noms de deux matchs sans image excusez moi et victoire d'affilée faudrait voir le nombre de matchs sans défaites consécutif c'était ce que je voulais dire mais je pense qu'on est sur une bonne une très bonne même série faut pas lâcher maintenant il faut continuer de faire de prendre des points d'avance contre bordeaux et tout devrait la fin de saison devrait tranquille je ne sais pas quoi dire d'autre et voilà on va terminer cet épisode ainsi pour ceux qui ne l'ont pas vu le deuxième épisode de la série sur crusader kings 3 est sorti hier vous invite à aller la voir on sait ça change de jeu mais c'est stratégique quand même si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir c'est un excellent jeu de stratégie paradoxe interactif qui sont les développeurs qui sont qui sont réputés pour pour faire d'excellents jeux de stratégie ainsi qui skyline europa universalis lauriat c'était l'harice et pour vous connaissez c'est leur jeu les plus les plus connus et on se retrouve donc demain pour les matchs face à peau et bordeaux on va essayer de leur leur infliger une petite défaite histoire de prendre encore trois points d'avance je pense que si on prend trois points à peau et trois points à bordeaux je pense qu'on est champion il faut prendre trois points à bordeaux encore pour c'est pas grave mais faut prendre des trois points à bordeaux faut pas leur laisser aucune miette vouloir laisser aucune miette on va c'est sûr c'est sûr ce que cet épisode se termine on se retrouve demain pour la suite de notre aventure et il vous dit à plus allez salut